Bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants. Et nous retrouvons donc l'Uruguay contre le Portugal. Ici Grégoire Margoton avec à mes côtés un vrai amoureux du football, Taren Tulette. Ladies and gentlemen, j'espère que vous êtes aussi impatients que nous d'assister au coup d'envoi. Et on rentre dans le vif du sujet. A votre avis d'arène, qui fera la différence dans cette rencontre ? Dans un tel match, je dirais Luis Suarez. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui combinent aussi bien puissance et équilibre. Et on ne l'a jamais vu reculer devant un duel. Quelle détente ! Oh, quel bel avait ! Et ça, ce n'était pas facile à arrêter, croyez-moi. On est passé tout près d'une entame de rêve. En tout cas, ça va réveiller la défense adverse. Il glisse le ballon, la frappe ! Et pourtant, c'était un caviar au départ. C'est le ballon en profondeur qui fait la différence. Un superbe toucher de balle. Déjà deux frappes, il monte beaucoup d'attention à ce début de rencontre. Et ce n'est pas pour lui déplaire. La passe dans la profondeur. Oh, c'était engagé, mais pas de faute. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Oui, mais c'est mal fait. C'est mal joué, cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Belle passe lobée. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Oh, ces deux-là ne se lâchent plus. Oh, Cristiano Ronaldo. Il tire. C'est joué long. Oh, Luis Suarez. L'accélération. Un ballon intéressant. Oui, mais c'est mal fait. C'est mal joué, cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Cristiano Ronaldo. Il va provoquer. Attention, ça peut aller vite. Côté gauche. Repiqué dans l'axe, peut-être. Jean Moutinho qui cherche une solution. Bien servi. Ça joue à gauche. Attention, ce n'est pas terminé. Il va au duel. C'est parti. La tête. Encore une chance. Et but pour le Portugal. Mousselet. Oh, le gardien. Et c'est au fond. Quel attaquant est très opportuniste. Oui, mais quelle mésentente de la défense. C'est le bazar. On y est. Le compteur est débloqué. Ils ont pris l'avantage. C'est bien, mais il ne faut pas arrêter là-dessus. Il faut chercher à faire le break. Et il jaillit pour prendre ce ballon. C'est un contre bien mené. Mais ça n'a pas suffi. Il tente de la jouer dans l'espace. L'arbitre assiste au Cavani. Quel but ! Ils n'ont jamais baissé la tête, même quand ils étaient menés. Et s'ils poussaient pour passer devant maintenant ? Il joue bien le coup là. Ça prouve une nouvelle fois qu'une passe millimétrée peut transpercer n'importe quelle défense. C'est la pause, une pause bien méritée pour les deux équipes qui ont fait beaucoup d'efforts jusqu'ici. C'était une première période très agréable. On a vu deux buts, des occasions et tout reste à faire dans la seconde partie. Un match équilibré jusqu'à présent avec ce score de 1 partout. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager pour le moment. Elles quittent le terrain sur ce score, 1 partout. Et la seconde période est lancée. On a vu les stats et avec deux fois plus de tiens d'un côté, c'est étonnant que les deux équipes ne parviennent pas à se départager. Il progresse encore. Il y a un peu d'oxygène avec ce ballon dégagé. Un bon centre dans la surface. C'est joué long, c'est dangereux. Ce contre peut très bien aller au bout dans l'espace. Va-t-il en profiter ? Suarez ! Bien repoussé par le gardien. Incroyable comment il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Le rugouet qui peut construire. Oh, Luis Suarez ! Pepe qui est récompensé de son pressing. Messineau, il allonge. Fonte qui récupère ce ballon. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour ce retour. On ne le met pas souvent en valeur, mais un bon marquage individuel, c'est important. Allez, c'est dangereux ! Mais but pour le Portugal ! Et ils prennent l'avantage ! Superbe combinaison. Ces deux joueurs se trouvent les yeux fermés. Les voilà avec un petit but d'avance. Le ballon a franchi la ligne. Il s'est récupéré facilement. Et la bonne intervention. Oh, le maîtrise ! Quel bonheur pour les yeux ! Il choisit la profondeur. Il cherche la profondeur. Et ça n'arrivera pas à destination. Bonne interception, il y avait danger. Et ils essaient de repartir de derrière. Long ballon dans le sens du jeu. Ce ballon bien dosé. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. Ils ne vont pas chercher leurs adversaires. C'est intéressant. Comment ça expliquez-nous ? Ils restent à distance. Ça leur permet de mieux lire le jeu. Faut-il que de se précipiter sur la balle ? Ah, ok. Ils continuent de progresser. Ils peuvent profiter ! Attention, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. On attendait un arrêt de jeu. Le jeu peut maintenant s'effectuer. Ça l'entraîne a senti qu'il n'avait plus de jeu. Alors il valait mieux le sortir maintenant plutôt que de le voir courir jusqu'à l'épuisement. Il joue en profondeur. Oh, voilà le coup de sifflet final. C'est fini. Un petit but d'écart à l'arrivée. Mais on ne s'est pas ennuyé une seule seconde dans cette rencontre. Le football permet de vivre de belles émotions. Et ce match en est une preuve évidente. Que retenez-vous de cette rencontre ? Eh bien, lorsqu'on ouvre le score à l'extérieur déjà, ça facilite grandement les choses. Voilà, c'est fini pour ce soir. Merci d'Aren de nous avoir livré vos analyses tout au long de cette rencontre. A très bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada